Oui, je pars à l'école. Avant d'aller à l'école, je vais vous présenter Mama Africa. C'est un robot humanoïde qu'on a conçu à base de tous les trucs qu'on a récupéré dans les composants électroniques, du carton, des fils d'aluminium, tout ce qu'on a utilisé et puis on a jeté. Voilà, c'est bon ? Ça marche ? Présente-toi ! Avec plaisir, je m'appelle Mama Africa, je suis un robot humanoïde. Comme tout robot, Mama Africa a besoin d'une connexion internet à haut débit pour faire fonctionner son algorithme. Jusqu'à récemment, des innovations de ce type étaient limitées dans leur développement par la faiblesse du débit internet. Mais aujourd'hui, tout a changé avec l'arrivée de la fibre optique en République centrafricaine. On peut maintenant mettre en ligne, mettre Mama Africa en réseau sur internet pour que même là où tu es, quel que soit le point de la planète que tu te trouves, tu peux interagir avec Mama Africa. Ce sera grâce à la fibre optique. Avec un financement de 33 millions d'euros, la Banque africaine de développement et l'Union européenne ont contribué à connecter la République centrafricaine à l'internet au débit. Grâce à plus de 900 kilomètres de câbles en fibre optique, le pays est dorénavant relié à ses voisins, le Cameroun et le Congo. Bienvenue au centre d'opération de la fibre optique. C'est ici que l'internet arrive. Venez, je vous la présente. Vu que notre pays est enclavé, avec l'arrivée de la fibre, ça va vraiment nous permettre d'accéder à ce qu'avant on ne pouvait pas accéder et j'espère que tous les centrafricains seront fiers de ce que nous sommes en train de faire ici. Avec la fibre optique, le débit a été multiplié par 3, de 3 gigabits par seconde à 10. Ce n'est qu'un début. L'infrastructure est dimensionnée pour fournir, avec le temps, des débits bien plus importants. Objectif, mieux connecter la population et accélérer la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, de nombreux services jusque-là inaccessibles, comme les streamings vidéo, le sont désormais. Les jeunes peuvent ainsi développer toutes sortes de logiciels et d'applications made in Centrafrique. Ce cap, vraiment, c'est un bijou pour nous. Ça, c'est le cap de la fibre optique. Nous sommes actuellement dans le centre du digital au niveau de l'Université de Bangui. Avec tous les challenges qu'on a connus, mais avec nos partenaires, la BAD et l'Union européenne, avec le gouvernement, on a su amener le projet jusqu'au bout. En connectant la Centrafrique à sa sous-région, le haut débit réduit la fracture numérique et favorise l'émergence d'une économie numérique alimentée par le transfert des savoir-faire techniques et technologiques. Quand vous prenez, par exemple, des étudiants au niveau de l'Université qui veulent faire des recherches, qui veulent travailler, qui veulent faire des formations sur des cours en ligne ou des cours à distance, la connexion est vraiment chère. Alors, maintenant, nous avons la fibre optique. Ça, ça facilite déjà la communication et ça réduit les coûts dans tous les secteurs. L'ouverture sur le monde, l'échange et le partage de connaissances, ce sont là les ingrédients qui libèrent les ambitions des jeunes entrepreneurs en quête d'innovation. À l'Université de Bangui, un incubateur leur est désormais dédié pour apprendre à exploiter le potentiel de la fibre optique et concrétiser leurs idées. Ici, par exemple, si la fibre se casse aujourd'hui, on vous a même amené ce qu'on appelle la soudeuse optique. C'est exactement comme les soudures de fer. Vous prenez un jeune étudiant ou une personne qui a une entreprise qui se balade, il n'a pas d'argent, il a des idées. Et nous, à l'agence, avec l'aide de nos bartonnières, on va le soutenir d'une autre manière. On le met à disposition des ordinateurs. Il a une imprimante en dimension 3D aujourd'hui qui peut faire une invention. Ça commence, il ne faut pas arrêter. Ce qu'il veut imprimer, c'est du plastique. Ce que je suis en train de dessiner ici, c'est un tracteur solaire. J'ai vu les gens tentent de cultiver à la main et c'est pénible. C'est trop dur pour moi. Pourquoi pas inventer quelque chose en solaire ? Parce que là-bas, il n'y a pas le carburant, il n'y a pas l'électricité aussi. Mais le soleil brûle partout. Impliqués, des jeunes comme Junior sont de plus en plus conscients de leur rôle et souhaitent contribuer au développement de leur pays. Ce sont ainsi des nouvelles formes de valeurs qui émergent et de nouvelles opportunités d'emploi qui se créent. Notre travail aujourd'hui est d'amener les jeunes dans le meilleur travail, aimer ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont capables de développer des applications, de faire des choses que nous, on n'aurait pas eu la chance de le faire. La Centrafrique entre ainsi de plein pied dans l'ère du numérique et s'affirme sur la scène digitale mondiale. Le message fort que l'homme doit retenir de mes propos, c'est que l'humanité doit agir maintenant pour sauver demain. Ah ouais, ça tu as raison. Je vais faire une grande chose avec mon Afrika, je pense que ça sera bien.